bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'autofocus j'espère que vous allez bien alors il ya maintenant quelques mois j'avais publié la vidéo déballage du 100 mm f2 de chez nyongyo et vous avez été nombreux à être un peu curieux et assez intéressé pour que je vous fasse un retour d'expérience sur ce sur ce petit caillou donc évidemment il a fallu que je l'apprivoise un petit peu et je vais vous faire mon petit retour aujourd'hui dans cette vidéo asseyez vous tranquillement je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo voilà si vous devez manger manger si vous voulez vous installez tranquillement prendre un café un thé du pastis enfin ce que vous voulez installez vous tranquillement et on va parler tout de suite de cet objectif pour étayer mes propos je vais au fur et à mesure vous verrez des photos d'ores et déjà on a déjà parlé des défauts de cet objectif d'entrée voilà comme ça pourquoi parce que pour certains les défauts de cet objectif là peut être concrètement éliminatoire direct moi j'ai décidé si vous avez vu la vidéo précédente sur le samyang 85 mm vous savez que j'ai décidé de vendre le samyang et de conserver le yongyo bon déjà concernant les aberrations chromatiques bon là j'ai pas c'est pas vraiment que j'ai des photos à vous montrer mais concrètement il en est plein il faut pas se leurrer il y a pas mal d'aberrations chromatiques à pleine ouverture c'est évident ça se réduit un ce qu'on ferme mais clairement il est blindé d'aberrations donc ça bon c'est pas je peux pas le mettre comme un défaut réellement parce que tous les objectifs ont des aberrations chromatiques plus ou moins prononcées là on parle quand même d'un objectif qui est vraiment vraiment pas cher donc vous attendez pas à des miracles à ce niveau là maintenant moi les aberrations chromatiques personnellement j'y prête plus trop attention donc les deux gros défauts c'est vraiment deux défauts qui moi m'ont gêné au début je vais vous montrer en fait une photo la photo de de ma chienne et ben là comme vous pouvez le voir la photo est clairement sous exposé pourtant j'ai été à iso 400 on était en plein jour donc aucune raison et iso 400 d'ailleurs j'aurais pu être très bien être à iso 100 c'était c'était bon aussi et j'étais à 2.8 donc j'avais un petit peu fermé le diaphe qu'est ce qui se passe en fait cet objectif ne tolère absolument pas la mesure matricielle alors là je parle pour les iconistes mais reportez vous à vos différentes unités de mesure mais vous savez qu'en principe vous avez sur les appareils photo réflexe vous avez trois unités de mesure pour l'icône c'est matricielle pondérée centrale et spot la mesure spot la mesure matricielle et la pondérée centrale aussi clairement l'objectif n'aime pas ça je n'ai pas d'explication j'ai beau chercher j'ai beau essayer de trouver des choses sur internet j'ai pas du tout trouvé il aime pas donc ça me fait penser en fait à certains vieux objectifs argentique qui ne pouvait être utilisé qu'en mesure spot et bien c'est son cas parce que vous avez observé j'ai pris exactement la même photo quelques secondes plus tard avec les mêmes exifs donc sauf la vitesse qui du coup a changé puisque j'étais en priorité ouverture et en mesure spot donc on voit clairement la différence le l'exposition n'a plus rien à voir on va pas parler là les photos que vous voyez sont non retouchés donc il n'y a pas de il n'y a pas de j'ai rien de particulier à vous dire mais voyez la différence en fait contre les deux c'est quand même flagrant et j'ai vraiment pas d'explication c'est c'est une voilà j'ai vraiment pas d'explication c'est pour moi c'est un gros gros défaut quand même donc pour certains déjà ce premier élément peut peut vous rebuter moi personnellement ça me dérange pas puisque 95 % du temps quand je fais un portrait je suis en mesure spot donc ça me dérange pas vraiment mais voilà sachez que vous allez être obligé d'utiliser un mesure spot si vous voulez tout simplement avoir une bonne exposition et j'ai testé ça avec mes trois boîtiers les trois boîtiers j'ai exactement le même le même constat bon on va pas trop s'attarder dessus maintenant que je vous l'ai dit voilà vous êtes au cours le point le deuxième point extrêmement négatif là on va le voir sur un portrait de mathieu que vous connaissez donc voilà ce qui se passe quand je suis en mesure spot qu'est ce qui se passe moi mon intérêt principal c'est que quand je fais du portrait vous voyez au niveau des des cheveux de mathieu on a une backlight quand je fais un portrait j'aime shooter à contre jour systématiquement même si ça doit cramer un peu l'arrière-plan derrière c'est pas grave la personne que je veux mettre en avant c'est enfin ce que je veux mettre en avant c'est l'individu l'arrière-plan il se font un peu dans dans le bokeh donc je pas que je m'en fiche mais voilà s'il est un petit peu cramé c'est pas trop grave bon là l'arrière-plan il se trouve qu'il n'est pas qu'il n'est pas cramé en plus mais vous voyez ce ce truc bizarre que ça forme ça forme un truc assez assez laiteux et donc là c'est la photo brute vous allez voir la photo retouché et c'est pas mieux en fait c'est pas mieux j'ai amélioré le contraste mais je ne sais pas ça se verra sur sur youtube mais on a une une balance des blancs qui vire au violet d'un côté vers de l'autre il faut savoir que même en retouchant la balance des blancs en mettant un peu plus de chaud mais en fait ça me fait ressortir la photo un petit peu trop verte ou à l'inverse ça vire un peu trop au magenta donc c'est ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a vraiment vraiment contrarié lorsque j'ai lorsque j'ai fait ce shoot et en noir et blanc ça passe un petit peu mieux mais on a une différence c'est vraiment très bizarre optiquement parlant en fait le vert la lentille n'aime pas avoir cette le c'est une source lumineuse comme le soleil qui arrive vraiment vraiment fort et en fait vous voyez sur la sur la photo encore une fois j'espère que sur youtube ça se verra mais on voit que au dessus on a une différence de contraste entre les entre le tiers supérieur et les deux tiers inférieurs qui est flagrante donc c'est 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 voilà c'est la lumière qui est arrivé qui est arrivé sur l'objectif à créer cette cette irrégularité donc forcément un porté comme ça c'est pas c'est pas exploitable alors néanmoins qu'est ce que j'ai fait je m'en suis quand je m'en suis aperçu j'ai voulu faire une autre photo de mathieu donc mathieu je l'ai repositionné là ça va mieux donc là vous voyez une photo donc là c'est par toucher ces photos photo brut ça va mieux donc on a toujours une backlight comme vous voyez là qui vient en fait en fait j'ai juste orienté mathieu pour que la backlight ne soit que d'un côté et pas plein plein derrière la tête vous voyez donc soit vraiment juste sur un côté donc là c'est ce que j'ai fait ça a mieux fonctionné voilà ça a mieux fonctionné tant mieux mais il faut un peu bricoler quoi donc c'est pas c'est pas le top donc ça c'est la photo brut vous allez voir la photo retouchée bon du coup forcément on fait un peu sur touche pour un petit peu ce que ça donnait et là on a un résultat qui me qui me plaît beaucoup plus là où j'ai été agréable enfin là où j'étais un petit peu obligé du coup de composer différemment moi qui suis toujours sur les portraits shoot à contre jour et ben là j'ai demandé à mathieu de s'orienter face au soleil ce que je fais jamais parce que ça dessine des ombres très fortes etc il se trouve qu'on était en fin de journée le soleil commençait un peu à décliner et mathieu ben je l'ai positionné il y avait un petit feuillage sur le côté donc ça ça adoucissait aussi un petit peu les ombres donc vous voyez qu'il ya quand même une lumière qui se dessine mais qui pour moi est un peu plus enfin c'est quand même ça reste quand même flatteur et quelque part ben ça a été ma photo préférée de la série donc photo brut photo retouchée donc on a un regard qui est orienté sur son oeil droit qui qui me plaît on a quelque chose de vraiment fort je trouve sur cette image on n'est pas là pour critiquer l'image mais voilà enfin vous voyez voyez l'idée que j'ai que j'ai voulu donner et en noir et blanc ben on a c'est encore plus renforcé donc moi c'est des photos que j'aime bien au final alors que à la base j'aime je suis pour faire des photos de portraits à contre jour donc ça a été la bonne surprise malgré le défaut de cet objectif lié à cette aux lumières parasites qui va pas du tout aimer alors peut-être que c'est dû aussi à l'absence de pare-soleil peut-être peut-être mais je vois qu'on peut peut-être en insérer un mais moi j'en ai pas trouvé sur internet alors peut-être que j'en bricole un j'en sais trop rien mais c'est peut-être dû aussi au fait que qu'il n'y ait pas de pare-soleil bon défaut on va dire si ça si ça vous dérange pas ben attendu bon ça c'est les deux principaux défauts alors rapidement je fais juste une parenthèse sur on parlera du reste du test après mais juste vous avez ici je vous l'avais montré lors de l'unboxing une prise micro usb tout simplement parce que vous pouvez régler sur le site de Yongio vous pouvez régler votre niveau de focus donc pour régler le front et le back focus bon ça moi personnellement je n'ai pas eu l'utilité puisque sur mes trois boîtiers le focus est bon alors bon les points négatifs mais qui peuvent être quand même de gros points négatifs comme je vous disais pour certains maintenant on va passer aux points positifs les points positifs bon déjà la qualité de fabrication en partie puisque je vous avais dit que le bouton ici AF MF donc pour autofocus et focus manuel je le trouve très cheap mais pour le reste je trouve que la qualité de fabrication est propre c'est solide on a quelque chose de lourd donc forcément qu'on a quelque chose de lourd et d'un peu robuste on se dit bon ben ça va ça va être solide bon je ne l'ai pas fait tomber je n'ai pas testé ça pour vous désolé mais on a une qualité de fabrication que je trouve plutôt propre la molette pour le focus manuel ben contrairement au Samyang elle est pas souple elle est un peu trop rapide vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour si vous voulez faire du focus manuel ben prenez vous plutôt le Samyang plutôt que celui-ci point positif donc ben le piqué le piqué alors comme je dis j'ai pas fait un test sur les côtés etc parce que moi ce que j'attends d'un objectif de portrait c'est qu'il soit précis et qu'il soit propre au centre voilà donc c'est pas comme sur un objectif un ultra grand angle ou un grand angle de manière générale où on va chercher à avoir le meilleur piqué sur toute l'image là on l'objectif de portrait par définition c'est pour orienter l'oeil vers un sujet vers le portrait donc j'ai fait un test au niveau du piqué sur cette photo de Mathieu là que vous avez vu quand je zoome alors j'espère que pareil je suis inquiet avec la compression youtube j'espère que ça se verra bien mais on a un piqué qui est vraiment propre au niveau de l'oeil donc ça là ce que vous voyez là c'est l'image zoomé à 100% je trouve que c'est très très propre et ici j'étais à f2.8 il faut savoir que je ferme rarement à f2 justement pour quand même contrebalancer un petit peu les pas les aberrations chromatiques mais pour renforcer un peu le piqué et à f2.8 on conserve un super flou d'arrière plan donc sachant qu'on est sur un 100 mm voilà ça ne me dérange pas donc très souvent je suis autour des 2.5 et 2.8 voilà donc voilà ce que je veux dire sur le piqué c'est ça c'est que personnellement au centre il est bon voilà je dirais pas excellent j'ai quand même noté une différence par rapport au 85 mm f1.4 de chez Samyang mais voilà par rapport au prix etc je trouve que c'est tout à fait acceptable tout à fait honorable voilà je me suis essayé un peu de macro avec alors c'est pas du tout fait pour c'est pas du tout fait pour c'est clairement beaucoup moins piqué qu'un objectif macro si je dois le comparer à mon 60 mm f2 c'est clairement pas la même chose mais ma foi pour faire de la proxy bon il faut savoir une chose c'est que la distance de mise au point c'est 90 cm donc minimum donc forcément on va plus être sur de la proxy mais ma foi ça peut faire le taf donc le piqué il est pas ouf si on devait comparer ça à un objectif macro mais bon franchement franchement ça passe alors si je devais lui attribuer une note en résumé mais à cet objectif je lui mettrais une note de 5 sur 10 je lui attribuerais la moyenne pourquoi parce que il a de belles qualités son prix c'est indéniable je rappelle que moi j'ai acheté 130 euros donc 130 euros et 100 mm f2 c'est cadeau quoi c'est vraiment pas cher comme je le disais aussi sa qualité de fabrication moi je le trouve tout à fait tout à fait bon encore une fois par rapport au prix il fait pas tout cheap vous voyez tout plastoc etc donc franchement ça me voilà ça inspire confiance donc après ça ne tient que ça ne tient que de mon intuition que de mon impression à moi mais donc ça ne tient qu'à moi mais moi j'ai le sentiment d'avoir quelque chose de robuste en moi ensuite comme j'ai dit on a un piqué qui est bon c'est ce qu'on attend sur un objectif de portrait on a un bokeh qui est extrêmement velouté extrêmement doux c'est là aussi c'est ce qu'on attend par rapport à la focale mais le point vraiment négatif c'est les points vraiment négatif viennent en fait un peu perturber tout ça alors comme je l'ai dit la première fois c'est que je ne sais pas si il y a si le fait de pas avoir de pare-soleil joue en sa défaveur mais il ne va pas du tout accepter lumière parasite voilà donc vous avez une source lumineuse comme je vous ai montré avec le soleil vous allez avoir un tiers entre guillemets exposé comme on l'attend et les deux tiers donc en fait ça dépend comment bien on se vient de positionner la lumière au moment où vous prenez votre photo ouais mais ça va venir un peu la dégueulasser quoi et c'est pas récupérable même j'ai essayé de récupérer comme vous l'avez vu c'est pas beau également c'est peut-être que ça m'a rebuté plus d'un de devoir shooter exclusivement aux mesures spot pour être sûr d'avoir la bonne expo donc voilà c'est deux défauts assez assez criant quand même pour quelque chose qui a été fabriqué en 2017 je crois ou 2018 je trouve ça quand même ça un peu déconnant mais encore une fois bon quand on est en mesure spot ça fonctionne très bien donc après à vous de voir si pour vous c'est quelque chose d'éliminatoire ou pas après pour le prix franchement vous risquez pas grand chose voilà voilà bon sur ce bon ben j'espère que cette cette petite vidéo qui déjà un peu trop longue à mon goût et vous a vous aura plu n'hésitez pas à commenter à partager si vous avez des questions complémentaires auxquelles je peux répondre et ben faites vous plaise en commentaire et je et je suis en sorte de pouvoir vous vous répondre le plus précisément possible on n'est pas là sur un sur un test purement scientifique voilà on est juste sur une sur une impression encore une fois c'est une rétexte donc voilà moi cet objectif est venu remplacer mon signe en 85 mm il fait le job que je lui demande il a des défauts je sais faire je sais désormais faire avec les défauts moi personnellement si quelqu'un me dit est-ce que tu me conseilles qu'est-ce que tu me conseilles comme portrait comme focale de portrait s'il est sur APS-C je dirais vas-y prends un 50 mm mais je trouve que ça offre une bonne alternative moi j'ai le 50 mm personnellement je l'utilise et je continuerai toujours d'utiliser c'est mon truc c'est mon couteau suisse mais en terme de profondeur de champ de proximité par rapport au sujet etc je trouve que le 100 mm f2 offre une très bonne alternative et il est pas cher donc clairement pas cher la qualité bref je vais pas vous refaire ma rétexte moi personnellement il me convient il est venu remplacer mon signe en 85 mm voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas sur ce il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et n'oubliez pas que vous ayez un reflex un bridge ou même un compact le plus important shoot et allez ciao tout le monde merci